Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens partager avec vous ma dernière lecture en date et il s'agit de Strand Angels de Lilith Synchro, donc c'est ma dernière lecture et ce fut un coup de coeur, sans blague donc alors en fait Lilith Synchro je l'ai découvert avec le livre, enfin la série d'Annie Valentine, Le baiser du démon et j'ai eu un véritable coup de foudre pour la plume de l'auteur et ici je confirme mon coup de foudre donc pour la plume de l'auteur c'est une plume personnellement que je trouve addictif que cela soit pour le premier volet de Dany Valentine ou le premier volet de Strange Angels j'ai adoré, j'ai adoré et j'ai kiffé donc comme vous voyez ce sont les épreuves non corrigées c'est un livre qui sortira chez Castelmore le 14 octobre prochain, donc dans pas très longtemps pour le visuel je vous le mettrai dans la vidéo au début normalement alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre ? donc comme d'habitude sur les Castelmore, les ENC, il y a des petits points donc je vais vous parler de ce livre en reprenant chaque point avec vous alors nous commençons avec une série qui plaira aux fans de la série Supernatural alors là c'est entièrement vrai puisque la série télé Supernatural met en avant deux frères Sam et Dean qui chassent toutes sortes de créatures alors ici c'est la même chose nous sommes dans la chasse sauf que ce ne sont pas des frères c'est un père et sa fille qui comme dans la série chassent toutes sortes de créatures donc nous sommes en présence d'une héroïne c'est elle qui nous guide un peu dans l'univers de la chasse et jusqu'au... disons que la première partie du livre nous apprenons à la découvrir, à découvrir son monde, son univers, la chasse en fait donc elle nous explique ce qu'elle fait, le rôle qu'elle joue par rapport à son père et puis... et bien il y a une chasse ce qui est assez logique mais elle se passe mal et donc le livre en lui-même va se centrer sur la chasse qui se déroule pas correctement en fait qui se passe très mal ensuite une série qui plaira à la fois à un lectorat féminin et masculin je suis 100% d'accord puisque Strange Angels nous raconte donc la chasse à travers les yeux de notre héroïne qui s'appelle Drew et qui possède un certain talent ou un certain don qui se nomme dedans le livre la sensibilité alors vous allez tout de suite deviner ce que c'est c'est la sensibilité de percevoir les choses pas normales ou surnaturelles tout dépend comment on va l'interpréter et le voir et le fait que ce livre peut plaire à la fois autant aux filles qu'aux garçons c'est parce qu'il y a des créatures il y a des zombies il y a des loups-garous il y a des vampires aussi sauf que dans le livre en lui-même ce ne sont pas ces termes qui sont employés Lilith Synchro est arrivée avec un univers bien précis bien à elle et donc on a des termes très précis dans le livre et je ne vais pas m'amuser à vous tout enfin comment dire je ne vais pas m'amuser à tout vous les citer parce qu'il y en a que j'ai du mal à prononcer mais par exemple pour les vampires on les appelle les sensus tout simplement et les loups-garous il y a d'autres termes trop compliqués pour que je vous les prononce à la caméra sans être ridicule mais en tout cas c'est un univers qui est vraiment très intéressant très passionnant et très comment je pourrais dire ça qui vous attrape en fait et qui vous emmène avec lui dans l'univers en fait donc ça peut plaire à tout le monde et notamment du fait qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce premier tome c'est pas aussi explicite que dans les autres livres que j'ai pu lire on voit qu'il y a de l'attachement entre certains personnages on voit qu'ils s'apprécient qu'il y a de l'affection mais voilà il n'y a pas de pensée derrière pensée comme quoi tu me plais ou comme quoi ceci non c'est vraiment très implicite c'est même pas dit je dirais pour moi c'est limite un peu pensée mais voilà il n'y a pas d'histoire d'amour au final dans ce livre et c'est ça je pense qui peut attirer un lectorat masculin puisqu'il n'y a pas de niaiserie comme on pourrait dire et donc qu'on se centre sur l'univers sur la chasse sur les combats et sur les créatures en gros en fait nous poursuivons avec un univers urbain et glacial une atmosphère oppressante alors là c'est tout à fait vrai à partir du moment où on voit que la chasse se déroule mal et bien on commence à paniquer en même temps que l'adolescente on se pose les mêmes questions qu'elle et quand les éléments de réponse surviennent on est pris dans la chose dans le mouvement et c'est vrai que c'est assez oppressant dans le sens où l'univers est très sombre comme je vous l'ai dit il n'y a pas de romance ou de niaiserie on est vraiment dans un univers très très sombre avec des créatures qui ne sont pas franchement des plus gentilles et qui ne sont pas des plus tendres des plus mielleuses c'est vraiment un monde de chasse limite de baston comme Supernatural en fait même si dans cette série de télé il y a un peu de séduction un peu de de patifolage avec les héros ici c'est pas le cas puisque de toute façon c'est une adolescente mais ouais on est quand même dans un univers assez glacial et c'est vraiment oppressant oh là 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 et donc pour terminer un roman en rythme haletant de l'action aucun temps mort alors là c'est aussi vrai c'est à dire qu'à partir du moment où on apprend à situer un peu l'univers de Lilith Sainte-Cro et qu'on voit un peu le quotidien de Drew ça passe assez doucement c'est tranquille en fait mais à partir du moment où on voit que la chasse se déroule pas comme prévu là ça commence à monter en puissance en crescendo et on y va franco en fait on passe d'élément en élément il n'y a pas de temps mort et plus on avance dans le récit plus on trouve les éléments de questions les éléments de réponses pardon et se rajoutent derrière d'autres questions qui sont toujours liées en fait à Drew principalement et à la fin comme j'ai pu le dire sur Facebook j'étais arrivée je crois à 70% du livre et je n'avais qu'une envie c'était de replonger dedans parce que j'étais arrivée à un stade où c'est devenu en fait une addiction dans le sens où l'auteur a commencé à nous lâcher des informations essentielles pour vraiment j'allais dire pour vraiment apprécier l'univers mais c'était pour être encore plus accro à l'univers et pour comprendre davantage les personnages notamment Drew son père et c'est à partir de ce moment là que j'ai voué une totale addiction au livre et la fin se termine correctement j'aime bien la fin mais voilà j'ai envie de savoir ce qui se passe pour la suite j'ai envie de connaître l'évolution de Drew donc moi je ne peux que vous conseiller ce livre il m'a plu c'est un coup de coeur la plume de Lilith synchro j'accroche j'adhère c'est super top j'ai juste qu'une envie c'est de me procurer les autres ouvrages je sais qu'il y en a un chez Orbit il y en a un chez Harlequin donc là j'ai qu'une envie c'est de pouvoir découvrir ces autres séries pour pour apprécier encore plus sa plume en fait voilà tout simplement je reviens sur une petite phrase qui est notée par Rachel Mead donc auteure de Vampire Academy elle dit que Strange Angels est angoissant dangereux et sexy alors angoissant oui parce que comme dans la série Supernatural le fait de chasser c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir on ne peut pas prévoir les conséquences et on est toujours sur ses gardes pour ne pas se faire tuer et c'est ça en fait qui est angoissant puisqu'on arrive à le vivre avec Drew en fait moi c'est ce qui s'est passé le côté dangereux il est omniprésent c'est on ne peut pas faire un pas sans vérifier qu'on n'est pas suivi sans vérifier qu'il n'y a pas un zombie qui va nous tomber dessus ou un loup ou une sangsue enfin bref il faut être toujours sur ses gardes et c'est ça qui fait que c'est un rythme haletant et que on a besoin de respirer quoi et sexy je ne sais pas ce qu'elle a trouvé sexy peut-être certains mâles dans les livres je ne les trouve pas sexy je les trouve intéressants ils apportent quelque chose à l'univers de l'auteur mais sexy non je ne suis pas d'accord mais pour l'instant au niveau de la série elle-même des infos que j'ai pu trouver sur le site de l'auteur donc Strange Angels est une série de 5 tomes dont 4 sont déjà parus en VO et le 5ème est prévu normalement pour novembre 2011 donc c'est ce qui est écrit sur le site de l'auteur alors les couvertures sont juste sublimes en tout cas pour ma part je l'ai trouvé juste sublime et quand je vois l'importance lorsque je vois qu'il y a des mâles sur les couvertures je me demande si à partir du tome 2 il va pas se passer quelque chose entre Drew et un des garçons qu'elle rencontre dans ce tome-ci donc en fait elle en rencontre deux un c'est le pur hasard c'est voilà c'est lié à l'aventure et le deuxième va surgir un peu de nulle part tous les deux vont aider Drew mais donc voilà dans la quatrième c'est écrit donc je spoil pas donc il y a Christophe qu'elle rencontre en deuxième position et il y a Graves qu'elle rencontre en premier et lorsque je vois les couvertures VO qui qui montrent des garçons et normalement sur la 2 on voit Graves c'est le gars qui est un petit peu typé au niveau des yeux je me demande si par la suite il va pas y avoir s'il va pas se passer quelque chose si en fait le côté sentimental et niaiserie que je n'ai pas vu dans le tome 1 ça firmera dans les autres tomes et que c'est pour ça que Richelmy dit que Strange Angels est sexy je me pose des questions tout d'un coup mais bon j'aurai les réponses beaucoup plus tard j'espère que vous allez succomber à Strange Angels surtout si vous êtes fan de Supernatural comme moi voilà alors si vous l'avez lu j'attends vos avis et si ce n'est pas le cas et bien foncez et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une bonne fin de semaine et de chouettes lectures ciao